Après trois ans et demi de rupture, l'Arabie saoudite et ses alliés, c'est la réconciliation avec Doha. A l'ouverture du 41e sommet des dirigeants du Conseil de coopération du Golfe, ils ont signé un accord de solidarité et de stabilité, avec comme objectif principal apaiser les tensions dans la région. Nous saluons les efforts de nos alliés, les Etats-Unis et de tous ceux qui nous ont aidés à obtenir un accord sur la déclaration d'Al-Ula. Le mot solidarité attribué à cette déclaration reflète l'intérêt que nous accordons à l'unité et à la stabilité dans notre région. Les dirigeants des six pays du Conseil de coopération du Golfe ont ensuite signé deux documents. La déclaration d'Al-Ula où se déroule le sommet dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite est un communiqué final. L'espoir d'une réconciliation entre le Qatar et ses voisins a été ravivé la veille, après la réouverture lundi par l'Arabie saoudite de ses frontières avec ce pays. Nous avons aujourd'hui un besoin urgent d'unir nos efforts pour promouvoir notre région et pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés, en particulier les menaces posées par le programme nucléaire et de missiles balistiques du régime iranien, ainsi que ses plans de sabotage et de destruction. En juin 2017, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et Egypte ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar, l'accusant de connivence avec l'Iran et de semer le trouble dans la région. Des accusations que le Qatar a toujours démenties en dénonçant le blocus dont il se dit victime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !